C'est un très bon film, moi je suis frappé par le personnage d'Omar qui lui ressemble d'étonnement en fait, le choix d'un acteur est assez pertinent, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un film évidemment qui est orienté vers l'innocence d'Omar, je suis un peu surpris par le personnage d'académicien Jean-Marie Rouard, alors j'imagine assez mal mais je le connais pas, vous le connaissez Sylvie, j'imagine assez mal Jean-Marie Rouard sur une mobilette avec un casque d'escalade, le portail de la chambre, je sais pas s'il l'a fait vraiment, bonjour à tous, il l'a fait, alors bravo, c'est un aspect du personnage, ça montre au moins qu'il est allé au bout des choses pour écrire son livre, alors ça se termine sur une note un peu négative puisque la demande de révision n'a pas abouti, ça a été rejeté, vous en avez fait une, le résultat sera la semaine prochaine, c'est le 13 octobre c'est ça, j'ai le 13 octobre, voilà, donc j'imagine que vous êtes un petit peu en état de stress et d'attente en tout cas pour ce résultat, alors je voudrais pas vous porter la poisse mais je sais que vous étiez très attaché à l'affaire Sezeneg comme moi, les Sezeneg ont déposé 11 demandes de révision, la dernière de 2006 n'a pas abouti, mais c'est vrai que tout est différent, le contexte est différent, l'assassinat de ce pauvre conseiller général Kemener est de 1923, donc ça fait près d'un siècle, c'était évidemment très difficile dans l'affaire Sezeneg de trouver des faits nouveaux, des éléments nouveaux qui n'avaient pas été portés à la connaissance des premiers juges, parce que c'est ça la révision, il faut trouver un élément nouveau dont les juges, que les juges ne connaissaient pas et qui apporte donc sur l'affaire un nouveau regard et qui milite dans le sens du doute, le doute maintenant selon la loi, pour la révision devant nécessairement profiter à la personne qui a été condamnée. Mais c'est intéressant d'avoir votre regard sur le film, vous qui suivez cette affaire depuis maintenant plus de 10 ans, 2008, voilà. Voilà, donc comment vous ressentez ce film et est-ce que les éléments qui sont développés sont justes, ont été bien trouvés, bien présentés, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça a pu se passer ? Le film a été extrêmement fidèle à la réalité puisqu'il s'est inspiré de faits réels, il s'est inspiré du dossier, du dossier pénal, il s'est inspiré des personnages, de la personnalité également d'Omar Haddad. Donc j'ai assisté effectivement à la première, plus que ça d'ailleurs, puisque j'ai participé avec Omar Haddad indirectement, en ce sens qu'on vérifiait effectivement la réalité des éléments lorsque le film a été tourné et lorsque effectivement ils ont rédigé tout le scénario. Il s'avère que quand ce film est sorti, je venais d'être saisie par Omar Haddad et j'ai été saisie donc en 2008, je crois que j'ai sorti en 2009, c'est comme ça, en 2011, et en 2011, quand j'ai été saisie en 2008, pour que je sois très claire, moi j'ai repris le dossier, j'ai continué dans mon bureau, il y a un moment d'émotion quand même lorsque je l'ai reçu, parce que c'est un personnage extrêmement charismatique. Et on va dire que ça ne se voit pas à la tête du client, mais croyez-moi, eh bien quand on perce ses yeux, quand on voit dans ses yeux, on voit que c'est un personnage innocent. Il a des... et puis surtout il a une volonté réelle et puissante d'obtenir la révision de son procès et de se faire réhabiliter. Jamais, jamais, il n'arrêtera ce combat. Et c'est vrai que depuis 2008, je suis à ses côtés de façon extrêmement active, puisque dès 2010, j'ai déjà, en tapant la porte auprès du ministère de la Justice, obtenu que l'on puisse comparer les deux ADN qui aient été retrouvés à la commission de révision. Parce que, là, on n'en parle pas dans ce film, on ne note pas de détails, mais sachez que Jacques Vergès a fait un très très beau travail à la cour de révision, puisque devant la commission de révision, il a été soutenu par les hauts magistrats. Car il y a des éléments incroyables qui sont sortis, notamment l'expertise graphologique. Vous avez vu dans le film, et même dans la presse, qu'il y a effectivement l'écriture Omar Mathieu. Et on parle dans le film d'experts qui ont été entendus, qui ont précisé qu'il s'agissait probablement d'écriture de Mme Marchand. Mais, lors de la révision, vous avez les hauts magistrats qui ont nommé des experts. Trois experts. Qui ont affirmé avec force que, bien évidemment, il ne s'agissait pas d'écriture de Mme Marchand. Tout au moins, on ne pouvait en aucun cas affirmer à qui appartenait cette écriture. Il s'agissait d'un élément nouveau incroyable, formidable. Et deuxième élément nouveau qui est ressorti, qui en est plein, et là je vous parle des essentiels parce que sinon vous n'arrêtez pas les journées, la nuit. Deux élément nouveau, deux ADN sont ressortis mélangés au sang de la victime dans les écritures en lettres de sang dans chacune des portes. Et ça s'arrêtait là. Et pourquoi ? On ne sait pas. La commission de révision a demandé la révision. L'avocat général a demandé la révision. Mais à l'époque, avant la loi de 2014, il y avait deux degrés de réduction. On s'est donc retrouvés en cours de révision en deux minutes de temps. Ils se sont retrouvés, il n'était pas à l'époque. Et Maître Jacques Vergès, vous avez vu effectivement le film, a plaidé devant la cour de révision. Vous avez vu le visage fermé des magistrats. Effectivement, il n'y avait pas l'intention de réviser. Et le recours en révision a été rejeté au motif qu'on ne pouvait pas dater, on ne pouvait pas dater les ADN qui ont été retrouvés mélangés au sang de la victime. Croyez-moi, c'est incroyable. Lorsque vous êtes dans une scène de crime, actuellement, et là j'ai des hauts magistrats qui sont ici présents, vous confirmeront, qu'on ne se pose jamais la question de savoir de quand date la présence de ces ADN. Et dans ce dossier, parce qu'il a été condamné, on vous dit, on ne peut pas les dater, circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc lorsque j'étais saisi en 2008, il est vrai que j'ai dit au bras, mon problème c'est que tout a été fait, notre avocat s'est battu, il a apporté des éléments nouveaux, ça ne servait à rien. Maintenant, je suis d'accord pour étudier votre dossier. Et je me suis aperçu que les deux ADN, en fait, la cour de révision, c'est pas vous avez question de savoir à qui ça appartenait. Incroyable. Et là, je tenais mon élément nouveau. Les deux ADN. Et donc j'ai tapé à la porte du ministère de la Justice, c'était très dur de 2008 à 2010. Et ensuite, enfin, on m'a permis cette analyse d'ADN. Puis, après m'avoir fait poireauter pendant quelques mois, après plusieurs relances, on me dit, finalement, ce n'est plus possible. Parce qu'il a passé une matière. Qu'à septième, le ministre de la Justice, reprenez de la matière, allez dans les ports, prenez des ports, prenez de la matière, prévez de la matière pour savoir à qui apporter les ADN. Et on me répond, impossible. Séparation des pouvoirs. Voyez, monsieur le procureur. Je tape à la porte du procureur, qui me répond, hors de question, le dossier est terminé, clôturé. Vous ne pouvez rien faire. Mais je suis comme Omar maintenant. Pas question de me laisser faire. Donc du coup, je, à l'aide des journalistes, parce que la presse est très importante dans ce genre de dossier, je me plains. J'explique haut et fort qu'on m'empêche de savoir à qui appartiennent ces ADN. Je suis convoquée, à cause du breu médiatique qui intervient, par l'Assemblée nationale, tout au moins la Commission des lois, Georges Fenech et Alain Touré, ont travaillé, ont fait des travaux parlementaires, pour justement voir ces difficultés, notamment dans la cause de l'Université Fenech, voir comment on peut faire pour que la cour de révision soit plus souple dans la notion de doute. Parce que dès le 23 juin 89, il faut savoir que dès le 23 juin 89, il y avait déjà une réforme où on disait que ce n'était plus l'innocence qu'on devait prouver, mais l'existence d'un doute. Mais ça ne suffisait pas. Et dans le cadre de ces travaux parlementaires, des hauts magistrats ont été convoqués, des avocats, dont moi-même. Et c'est là que j'ai expliqué mes problèmes, notamment Affaire Mohamed Radhaf, Affaire Maillant, où justement, il y avait, on n'écoutait plus le doute. Mais j'ai surtout expliqué mes demandes d'actes et ces fameux ADN, dont personne ne s'intéressait. Et j'ai expliqué qu'il fallait absolument que l'avocat ait le même pouvoir qu'un procureur. J'ai regardé dans la fin de Grégory, un procureur décide de le faire, notamment M. Benet, il l'a fait, il l'a obtenu, parce qu'il l'a décidé. Un avocat doit aussi pouvoir le tenir. On m'a entendu. La loi était votée à l'unanimité. Le 20 juin 2014. Promulgation, 1er octobre 2014. Vous savez ce que j'ai fait le 1er octobre ? Devinez. Immédiatement, je contacte le procureur. Je retape à sa porte. Cette fois-ci avec la loi. M. Bedouz fait droit maintenant. Exploite les ADN via Dr Pascal. Et qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on découvre ? Quatre ADN mélangés au sein de la victime. Et non plus deux. Parce que depuis, il y a des progrès scientifiques qui sont apparus. Quatre ADN. Et à partir de là, j'ai demandé des analyses, des comparaisons. Et il y en a un qui a parlé. On compare au fichier national des empreintes génétiques. Il y en a un qui a matché. Et puis, on trouve un autre ADN extrêmement intéressant. On le voit à 35 reprises sur les lettres de sang mélangés au sein de la victime. On ne peut plus alors parler d'ADN, de pollution. Pollution, c'est quoi ? Est-ce que c'est un journaliste, comme vous avez entendu tout à l'heure, par rapport à M. Vergès ? Un journaliste ? Un enquêteur ? Qui que ce soit ? C'est mélangé au sein de la victime sur les lettres de sang. Et j'ai des bonnes étoiles dans ce dossier. Un expert qui m'a entendu encore à la télévision, qui me contacte. Experte à la cour d'appel d'Ex-en-Provence, M. Brégnon. Qui m'a dit, écoutez, moi, je peux vous aider. Je peux interpréter, effectivement, si vous voulez, le rapport qui a été déposé par M. Pascal parce qu'un procureur, M. Prêtre, refusait, effectivement, d'aller plus loin. Parce que M. Bodeux, c'était parti entre temps, malheureusement. Et là, cet expert m'apprend, effectivement, ces fameux 35 traces sur les lettres de sang. C'est extrêmement grave, important, et démontre qu'il pourrait, effectivement, s'agir du véritable criminel. A partir de là, et de tous ces éléments, et d'autres encore éléments importants que j'ai pu récupérer, qui sont dans mon livre d'ailleurs, j'ai contacté, j'ai saisi la cour de révision. Et on passe d'abord par la commission d'instruction, il y a deux ans. Donc, devant la commission d'instruction, je me suis battue toujours pour les ADN. Première audience, on avance. On essaie de savoir si les éléments que je propose sont suffisamment pertinents. On s'aperçoit que c'est pertinent. On me renvoie à nouveau, à une autre audience du mois de mai. Entre temps, les personnes que je soupçonnais, je vous en parlerai si vous voulez, si j'ai le temps, il y en a une qui est morte. Il se passe du temps. Chaque mois qui passe, il y a des gens qui meurent. Les gens se quittent d'être, effectivement, les coupables. En septembre, j'ai plaidé, et j'ai évoqué, effectivement, à nouveau, ces ADN, bien évidemment, notamment ceux qui m'intéressent, l'un sur la porte de la chaufferie, l'autre sur la porte de la cave à vin. Mais entre temps, toujours mes bonnes étoiles, on m'apprend qu'il y a une enquête secret. Des gens, ils sortent dans les médias, dans un livre. Le fait qu'il y ait une enquête de gendarmerie qui a eu lieu pendant le procès de révision. L'arrêt de la cour de révision 2002 a été rendue en novembre 2002. En septembre 2002, des éléments nouveaux. Une personne tape à la porte des gendarmes, de haut capitale de la gendarmerie de Nice, pour préciser qu'elle pense, qui sont les coupables, qu'elle sait qu'ils sont les coupables. Que des personnes qui font partie, effectivement, du grand banditisme niçois avaient projeté un cambriolage, Mme Marchand. Éléments nouveaux incroyables. Bien sûr, vous imaginez bien, là encore, réflexe immédiat, je demande la comparaison. La comparaison avec la dernière de ces personnes-là, dont un est décédé au mois de novembre, enfin au mois de... pardonnez-moi, au mois de mai. Et tout l'enjeu est là, puisque lors de ma dernière prédoirie, j'ai demandé, bien sûr, qu'on entende tous ces hauts capitaines de la gendarmerie, parce qu'ils ont mené une enquête parallèle qui démontre des éléments nouveaux absolument incroyables, dont je ne peux pas tout vous dévoiler, mais hallucinants, qui me font penser qu'il y a un lien entre, effectivement, ces personnes du grand banditisme et cette affaire, et puis tous ces ADN qui doivent être analysés grâce à des laboratoires scientifiques extrêmement performants. Et effectivement, madame, j'instruction à mes doyens, pourra nous en parler plus sur les performances des laboratoires qui sont, qui aujourd'hui, avec un ADN, avec une particule, on peut désormais, finalement, faire un portrait robot génétique. Donc j'ai demandé la nomination de laboratoires spécialistes qui pourront effectivement voir, grâce au portrait robot génétique et grâce aux recherches en parentèle, voir à qui appartiennent ces ADN. Voilà pourquoi j'ai plaidé, et voilà ce pourquoi je me suis battue, voilà pourquoi je crois absolument en ce dossier, parce que j'ai fait moi-même mes enquêtes et j'ai eu des témoins qui m'ont contactée, dont je ne veux pas encore parler, je peux parler certainement de certains. Ça, je peux vous parler notamment d'un témoin qui a vu Anna Marshall dans un certain restaurant fréquenté, effectivement, par l'une de ces personnes qui fait partie du grand banditisme, et non seulement les fréquentait, mais les voyait de façon amicale. Donc tous les éléments aujourd'hui, d'ailleurs c'est une peu de plus, je les évoque, je les ai évoqués, parce qu'ils sont essentiels, ils vont nous permettre peut-être, et j'espère, d'obtenir la révision et surtout cette expertise. Et contrairement à vous, vous allez me dire que je suis complètement dingue, mais j'y crois absolument et je ne veux pas imaginer un échec, je n'aurai pas d'échec. Je vous le dis, il est hors de question. Donc le 13, pensez à moi, je déteste cette date en plus, mais ce n'est pas de bon, c'est que je l'ai dit 13, je n'aurai pas de chance, mais grâce à vous tous, on va dire que ça va porter chance, mais autant vous dire que je n'imagine pas un échec. Pas une seconde qu'on me dise surtout pas vous avez l'état, jamais de la vie. Et de toute façon, même si on me dit non, j'irai derrière. Je ne me laisserai pas faire, j'irai jusqu'au bout pour deux raisons. Déjà parce qu'un avocat, nous tous et vous tous, vous devez faire respecter la loi. Le doute, s'il y a doute, c'est la loi de 2014. Le doute doit permettre à Omar Haddad de faire réviser son procès. D'avoir un deuxième procès. Il n'en a pas eu droit parce qu'il ne bénéficiait pas à l'époque, effectivement, de cet appel possible de récord d'assises. Il demande juste un deuxième procès. Vous savez, il risque, il risque bon, il peut très bien se faire condamner au deuxième procès. Il ne risque pas, mais bon, il peut lui se dire qu'il peut risquer. Re-subir tout ça, ce procès, c'est difficile, mais il y va de son honneur, de son honneur. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on ne conçoit pas à l'échec. Et nous irons jusqu'au bout. C'est un très beau combat et j'espère effectivement pour vous, pour lui, pour sa famille qu'il sera suivi des faits avec tout ce que je vous souhaite. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup, vous savez, de révision. Depuis 1945, il y en a une douzaine. C'est très peu. C'est très, très peu. La justice n'aime pas trop se remettre en cause, monsieur le procureur. C'est en tout cas ce qu'on dit. Alors, c'est vrai, certaines affaires devant la cour de révision ne sont vouées à l'échec que dès le départ. Celle-ci, c'est vrai qu'il y a vraiment des éléments nouveaux, mais grâce au progrès assez extraordinaire de la police scientifique. Alors, on est là pour parler des coups de caisse. Alors, citons tout de suite le problème. Les coups de caisse, c'est quoi ? Mais vous allez nous le dire, monsieur le procureur et madame Thérisse. Les coups de caisse, c'est quoi ? Déjà, les chiffres. Les coups de caisse, ce sont les disparitions inquiétantes non élucidées et les crimes de sang non élucidées. Alors, les chiffres, c'est quoi ? Disparition inquiétante, c'est 60 à 70 000 par an. Sur les 60 à 70 000, il y en a une bonne majorité qu'on peut élucider sont souvent des fuls, des mineurs, etc. Il y en a 10 000 qui sont inquiétantes et il y en a entre 800 et 1000 qui ne sont pas élucidées chaque année. Et puis les crimes de sang, il y en a entre 7 et 900 chaque année. On arrive à en élucider 80 %, mais il y a toujours chaque année entre 150 et 200 crimes de sang qui ne sont pas élucidées. Ce qui faisait dire un journaliste récemment que sur une période de 30 ans, on arrive à 4500 crimes de sang qui ne sont pas élucidées. Voilà, ça c'est les chiffres. Donc, à partir de là, je souhaiterais que vous nous expliquiez ce que c'est vraiment qu'un coup de caisse à partir de quand une affaire crime de sang non élucidée, une disparition inquiétante non élucidée, rentre dans le cadre des caisses. Oui, vaste question. Je pense qu'on a intérêt d'avoir une vision très compréhensive de la définition. Il me semble que, et Sabine, je pense qu'on sera d'accord, on doit englober à la fois les affaires criminelles qui ne sont pas que les affaires de meurtre, ça peut être aussi des viols, qui sont en cours d'enquête, toujours, et qui ne sont pas élucidées. Donc, des affaires, on peut dire, toujours vivantes, sans élucidation. S'ajoutent également les affaires qui, elles, sont classées, sont clôturées, et qu'on pourrait réouvrir, si le temps le permet. Et il y a une troisième catégorie. Effectivement, c'est la plus problématique. J'appelle ça l'angle mort des colquais, ce sont les disparitions. Disparitions dites inquiétantes, qui sont pour beaucoup liées à des suicides, à des accidents, des choses comme ça, mais qui peuvent liées pour une petite partie à des actes criminels. Et donc, évidemment, à partir du moment où une personne a disparu, on n'a pas de corps, on ne sait pas s'il s'agit d'un enlèvement suivi de mort ou s'il s'agit d'une disparition qui ne serait pas criminelle. Et le problème, c'est que là, ça nourrit évidemment le désespoir des familles, parce que les enquêteurs ne travaillent pas forcément sur une hypothèse d'un crime de sang, mais peut-être d'une fugue, d'un accident, d'un suicide. Et surtout, on n'a pas de corps. Vous le savez, on le voit d'ailleurs dans l'affaire Ammar Haddad. Ce qu'on reproche aussi à la justice, c'est d'avoir autorisé l'incinération du corps. Alors, on ne peut pas s'opposer à la crémation. Vous savez que c'est un droit. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que les enquêteurs ont tout intérêt d'être très, très vigilants, parce qu'une fois que l'autopsie a été réalisée, quand on a donc un corps, il faut penser que peut-être le corps sera incinéré. Donc on ne pourra plus exhumer, retravailler sur le corps. D'où l'important de ne pas rater les opérations de constatation, les prélèvements, ce genre de choses. D'ailleurs, vous le savez, un certain nombre de ratages judiciaires sont dus à des dysfonctionnements, à des anomalies, à des erreurs qui peuvent être commises par les enquêteurs, bien sûr, mais qui peuvent être liés à la disposition des lieux. Un meurtre qui se passe en pleine nature, qui est plus difficile à travailler, si je puis dire, qu'un meurtre dans un lieu clos. Donc forcément, il y a des scénarii qui rendent plus facile, si je puis dire, l'hypothèse du col-caisse plutôt que d'autres, où le criminel va laisser des traces. Là, on voit que sur l'affaire Omar Haddad, on est sur un lieu clos, et pour autant, il y a beaucoup d'énigmes. Alors je veux dire sur cette affaire, ce que vous l'avez dit, c'est que le droit d'appel des verdicts de cour d'assises, il est de 2001. Donc l'affaire était antérieure à cette loi nouvelle qui donne à l'accusé le droit de faire rejuger son appel. Je pense qu'il y aurait eu l'appel forcément. Et peut-être que la cour d'assises d'appel aurait peut-être infirmé le premier verdict. C'est quand même quelque chose de faire et d'important aux accusés. N'oubliez pas d'ailleurs que jusqu'en 1981, il n'y avait non seulement pas le droit d'appel, mais il y avait le risque de peine de mort. Peut-être que Omar Haddad aurait été condamné à mort si la condamnation avait eu lieu avant l'abolition de 1981. On sait qu'un certain nombre de gens ont été exécutés qui ne seraient pas exécutés aujourd'hui, évidemment. Et puis le deuxième élément, mais vous l'avez dit, c'est qu'on est des années 90. C'est un peu le début de l'ADN en France, de l'utilisation de l'ADN. Moi, j'étais juge d'instruction jusqu'en 1994. Et au début, l'ADN est apparu. Mais il fallait beaucoup de matériaux pour pouvoir faire des analyses. Et finalement, on ne savait pas encore trop bien l'utiliser. Aujourd'hui, les choses ont bien avancé. Et qu'avec quelques cellules, on peut identifier un ADN. Ce qui n'était pas possible. Donc on peut résoudre, enfin en tout cas avoir des orientations d'enquête beaucoup plus évidentes aujourd'hui qu'avant. Peut-être que le meurtre de Mme Marshall aujourd'hui serait émucidé assez simplement. Comme l'affaire du petit Grégory, 1984, avec les techniques modernes, on peut retrouver de l'ADN humain même lorsqu'un corps a été plongé dans l'eau, etc. Encore faut-il le saisir, le prélever, le conserver dans de bonnes conditions. Et moi, je pense que dans 30 ans, on sera encore bien meilleurs qu'aujourd'hui. Et donc évidemment, après, on peut faire de l'anachronisme. On peut reprocher à nos prédécesseurs quelque chose qui n'existait pas, ou une attention, une vigilance des moyens techniques qui n'existaient pas à l'époque et qui existent aujourd'hui. D'où l'importance de faire un travail précis et de laisser la porte ouverte à des investigations possibles. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut clôturer l'enquête. Là, on voit d'ailleurs au début dans le film, les gendarmes avec leur accent à la marseillaise, ils sont gentils, mais ils font très gros lourds. Bon. Alors je ne sais pas comment l'enquête a démarré. Elle était peut-être grossière. J'en sais rien. Moi, je ne vais pas trop jeter la pierre aux enquêteurs en disant qu'ils avaient le cas, il fallait qu'on, ils ont peut-être mal fait le travail, ils ont peut-être raté. Mais dans les conditions de l'époque. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on travaillerait sans doute différemment. On est sans doute beaucoup plus vigilants sur les scènes de crime. On fait attention à la pollution, l'ADN d'autrui qui peut être amené par les enquêteurs, par les secouristes. Et ce n'est pas parce qu'on trouve de l'ADN que ça signifie que vous êtes coupable. Une personne a pu séjourner sur le lieu d'un crime de façon tout à fait normale et sans qu'elle soit l'auteur de ce crime. Donc il faut être prudent là-dessus. L'important, c'est de faire le travail avec les conditions d'époque et de faire en sorte que tout soit fait et que tout soit préservé de façon à ce que par la suite, on puisse continuer à travailler. Alors il peut y avoir aussi des erreurs commisent par les magistrats, une forme de désinvolture, des oublis, des ratés. Alors là aussi, vu le nombre de dossiers qu'ont les uns et les autres à gérer, c'est pas facile. Mais il faut penser que dans 2, 3, 4, 5 ans, l'affaire sera peut-être jugée. Moi, j'ai souvent dit à mes enquêteurs « Attention, projetez-vous dans 2, 3, 4 ans quand vous serez appelés à témoigner en cours d'assise et on vous reprochera peut-être des membres, des oublis. Et vous aurez beau dire qu'à l'époque, vous étiez chargés de dossiers, que ci, que ça, les jurés ne voudront rien savoir. Donc projetez-vous. Pensez à ceux qui auront à juger l'affaire. Pensez aux jurés. C'est eux, c'est-à-dire des citoyens, comme vous, comme pas moi, parce que je ne serai pas juré de cours d'assise, mais comme vous, qui peut être un jour tiré au sort pour être juré de cours d'assise. Donc tout ce travail, il faut se projeter. Et évidemment, le temps passant, on s'aperçoit que des choses qu'on ne faisait pas, on doit les faire aujourd'hui. Donc le cold case, c'est un travail opiniâtre, pas simple, sur des cas où l'auteur a tout fait aussi pour ne pas laisser de traces. Vous savez qu'il y a des crimes prémédités, d'autres qui ne le sont pas. Moi, j'ai connu des crimes non prémédités, manifestement, qui n'ont jamais été résolus, parce que l'auteur a eu de la chance. Il n'a pas laissé de traces. Notamment quand le meurtre se fait à distance, sans contact physique entre l'auteur et sa victime. Je pense qu'un meurtre par coup de feu, il sera plus difficile de trouver de l'ADN sur la victime. Par contre, si elle a été étranglée, poignardée, là, il y a des possibilités. On pourra travailler dans l'avenir sur les microbes, par exemple. C'est une source formidable de progrès, puisqu'on porte tous une flore microbienne, une faune microbienne sur soi. Et peut-être qu'on laissera des traces sans s'en apercevoir plus tard. Donc il y a des gisements considérables. Le tout, c'est qu'à un moment, on accepte d'y travailler pleinement, de ne pas laisser tomber, de s'efforcer à bosser de façon avec la plus grande résolution. Et en pensant surtout, on le dit beaucoup, en pensant beaucoup aux familles, familles de la victime, qui attendent beaucoup de la justice. C'est là que les avocats de la famille peuvent jouer un rôle moteur pour actionner la justice, pour stimuler, pour leur demander des actes. Et moi, je pense qu'il faut véritablement qu'ils soient acteurs de la procédure, en partie civile. S'il y a une personne en cause, lui aussi, et l'avocat de la défense, peut aussi faire valoir des observations. Et à un moment, les juges iront à opter pour la culpabilité ou l'innocence, ce qui n'est pas facile. C'est tout le problème de la justice. Et voilà. Donc moi, je souhaite que vous ayez le plus grand succès. Alors la commission de révision, elle va se décider. Comme vous dites, la justice, elle n'aime pas trop revoir sa position. Il faut dire que la loi aussi restreint le champ possible de révision d'un procès. C'est pas parce que vous êtes acquitté que vous êtes... Forcément, votre affaire sera forcément révisée. Bien sûr. Sinon, il faudrait revoir tous les procès en disant de l'accusé contestant les faits, même s'il est coupable. On sait aussi qu'il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. C'est une grande règle qu'il faut rappeler, d'ailleurs, régulièrement, à une époque où on voudrait que tout le monde aille en prison, sauf si c'est son fils, son frère mis en cause, ou soi-même, évidemment. Voilà. Donc il faut accepter quelques règles de vie sociale qu'on a un peu de mal à accepter aujourd'hui, penser que l'erreur est humain, et que peut-être que dans 30-40 ans, ce ne sera plus des magistrats, des enquêteurs, ce sera peut-être des ordinateurs qui décideront et qui trouveront une solution. Je ne suis pas certain que ce soit un progrès pour l'humanité. Alors, Mme Kéris, M. Daleste parlait tout à l'heure de la difficulté, de la complexité d'un coup de caisse. J'avais lu votre rapport, d'ailleurs, vous avez fait un rapport en 2021, suite à une demande qui vous avait été faite, une aide de mission qui vous a été donnée par le ministère de la Justice. Vous avez fait un rapport et vous disiez à quel point l'importance, dès le début, dès les premières heures de la découverte d'un crime, les constatations qui doivent être faites à ce moment-là sont importantes, parce que c'est là où il faut prendre des empreintes, c'est là où il faut bien cibler, cerner la scène du crime, et que ne le faisant pas ou ne le faisant mal, ou rapidement, c'est évidemment après très compliqué de résoudre quelque chose. Et vous disiez que vous n'en vouliez pas au service de police et de gendarmerie, bien évidemment, mais quand même. J'avais lu un article où vous n'étiez pas trop tendre avec eux, en disant que parfois il y avait des défaillances coupables, et ces défaillances coupables étaient très graves, parce que ça peut mener précisément à des affaires non résolues. Oui, ce qu'on rate au départ, on ne le récupérera pas, effectivement. C'est à quoi qu'on fasse, même avec les plus grandes techniques, si on n'a pas prélevé des indices, eh bien c'est fini. D'autant que si les lieux sont tout à fait modifiables, comme ça, quand les éléments s'est produit, le crime s'est produit dans la nature, la nature, elle va changer. J'ai en tête des crimes commis dans les maisons d'habitations qui ont été rasées depuis. Donc évidemment, on ne peut plus retrouver si on n'a pas prélevé ce qu'il fallait. Mais imaginez que vous trouviez un cadavre dans une forêt, une personne tuée. Quel est le périmètre idéal pour investiguer ? Vous allez prendre les mètres autour du corps, mais on peut peut-être avoir des éléments à 100 mètres. Vous n'allez pas ramasser tous les mégots de la forêt. Et parmi eux, peut-être qu'il y a le mégot du criminel, c'est presque impossible. Alors que, encore une fois, dans d'autres configurations, c'est possible. Donc on a des affaires comme ça qui sont très très mal embarquées, malgré la meilleure police du monde, les meilleurs enquêteurs du monde qui font le travail de précision, mais qui se retrouvent dans une situation difficile. On a aussi des corps qu'on ne retrouve que plusieurs jours, plusieurs semaines après le crime. Et on sait que la nature fait son travail. Les animaux, à un moment, hâtent la disparition du corps et on ne pourra rien faire. L'affaire de la petite Maëlise que je connais bien, si on avait retrouvé ses restes que six mois après son oeuvre, si on avait attendu un peu plus, on n'aurait rien retrouvé. Le corps était déposé, il aurait été, avec les éléments, les intempéries, les animaux sauvages, on n'aurait rien retrouvé du tout. Et on ne saurait même pas de quoi elle a été tuée. Donc voilà, c'est des situations qu'on connaît et qui, pour certaines, expliquent des crimes non résolus. Et les disparitions, c'est le pire des scénarios pour ça. Parce que là, on ne sait rien. Sabine sait bien qu'elle est la petite Estelle. Elle est toujours recherchée. On espère qu'on retrouvera. Et ça, le criminel, il a un temps d'avance considérable sur tout le monde. Et lui, il ne voudra rien dire, certainement. On ne pourra même pas retrouver quelquefois le lieu du crime, le lieu où il a enterré sa victime, ou peut-être pas le lieu du crime, d'ailleurs. Donc vous voyez, différentes situations très complexes qui font que malgré la bonne volonté des uns et des autres, vous mettez les meilleurs enquêteurs du monde, on peut échouer même en 2022. Vous disiez aussi, je disais que les enquêteurs ne doivent négliger aucune piste. Des fois, il y a des a priori un peu coupables, comme l'affaire de Marabat, où finalement, on a investigué que sur une seule piste, tout simplement parce qu'il y avait le nom présupposé d'assassin écrit sur une porte, mais on n'est pas allé chercher ailleurs. Le juge Renard a quand même déclaré à la presse qu'en inscrivant effectivement Omar Mathieu, Mme Marchand avait fait son testament. C'est quand même des propos du juge d'instruction. Voilà, il y avait son instruction avec cet aprioli. Par temps de là, ce n'était pas la peine d'aller chercher plus loin. Madame Théris, M. Dallest a insisté sur quelque chose de très important qui est la prise en charge des familles et finalement une sorte de dette que doit l'institution judiciaire à l'égard des familles. Je disais qu'à la médiathèque, jeudi soir, on a passé ce documentaire sur l'affaire de Christelle Blétry, que vous connaissez bien, puisque vous avez entendu la maman de Christelle Blétry, etc., qui a monté une association pour essayer de mobiliser tout le monde, de trouver des éléments, d'aider la justice à sa manière pour, et d'ailleurs elle y a partiellement réussi, pour essayer d'élucider ce crime, le meurtre de sa fille. Et vous disiez hier qu'on doit aux familles d'abord une écoute, ensuite une aide, ensuite leur faire passer l'idée que leur affaire n'est pas tombée dans l'oubli, c'est capital. Or malheureusement, dans beaucoup d'affaires, lorsque ça a été classé, lorsqu'il y a eu un non-lieu et puis les années passent, et puis l'affaire tombe aux oubliettes, et les familles sont complètement désemparées, elles pensent malheureusement, et c'est vrai pour beaucoup, que jamais on élucidera ces malheurs. Donc parlez-nous un petit peu, comme vous l'avez fait hier, de l'importance des familles. Oui, tout à fait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coordonnateur, c'est-à-dire, je suis juge d'instruction, donc juge, mais en même temps le juge d'instruction c'est un enquêteur, et en même temps je suis coordonnatrice de ce nouveau pôle qui s'est créé au 1er mars dernier, qui est donc le pôle officiellement des crimes sériels ou non-élucidés, qu'on résonnera par ce mot de Paul Colquesse. Alors en effet, la genèse de ce pôle, c'est un dossier, vous l'avez compris, c'est le dossier Fourniré, je ne vous parlerai pas de ceux dont je suis en charge, mais de celui qui a été jugé en 2008, avec un tueur en série qui est connu, Michel Fourniré, qui a fait de nombreuses victimes. Et à travers ce dossier Fourniré, on s'est aperçu à quel point il y avait eu des dossiers qui, sur le moment, avaient été oubliés. Alors je vous en citerai certains, après ils ont été repris pour Fourniré, c'est par exemple le dossier du meurtre et de la disparition d'Isabelle Laville, mais il n'y avait pas que cela. Et donc, lorsque j'ai repris, moi, les dossiers les plus récents, Michel Fourniré, j'ai eu face à moi des parties civiles. J'ai eu une partie civile anglaise, un couple qui, du coup, s'était séparé, le couple dont la fille avait été tuée, Mlle Johanna Parrish. Et puis, plus récemment, j'ai eu affaire, bien sûr, au père d'Estelle Mouzin, qui est M. Mouzin. Et quand on discute avec ses familles, quand on discute avec ses parents, on s'aperçoit à quel point ils sont meurtris. Alors, ils ne sont pas, bien sûr, seulement meurtris d'avoir perdu leur enfant, mais ils sont aussi meurtris de l'accueil qui leur a été réservé par la justice, par les empêteurs, de parfois l'absence, justement, de réponse, l'absence de... je ne dirais pas d'empathie, parce qu'on est la justice, donc la justice, j'ai envie de dire, elle doit être au-dessus de tout, elle doit être sereine, elle ne doit pas prendre parti pour les victimes, mais en tout cas, au moins une écoute. Au moins une écoute de leur désarroi et de leur désespoir. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque ce pôle a été créé, eh bien, la première chose que l'on fait au niveau de l'instruction quand on a un dossier, c'est d'aller voir les familles. Alors, d'aller voir les familles, déjà, pour les écouter, pour leur dire, justement, qu'on va prendre en charge leur dossier. Alors, bien sûr, on ne leur prenait pas la lune, on n'a pas une obligation de résultat mais de moyens. On ne trouvera peut-être jamais l'auteur, mais au moins ils sauront que la justice, elle a été jusqu'au bout pour essayer d'élucider leur dossier. Parce que pour eux, c'est fondamental. Vous avez des gens qui restent extrêmement, parce que froid et digne, comme M. Mouza, mais vous sentez en lui une telle envie de savoir, juste de savoir. Il n'a pas de haine maintenant, il sait qui c'est, mais il n'a aucune haine. Donc, tout ce qu'ils voulaient, c'était savoir. Et justement, c'est le service public de la justice qui doit rendre ce service aux victimes, c'est-à-dire d'au moins de les renseigner, de leur dire, nous tenons à votre dossier, nous allons les travailler jusqu'au bout, nous allons vous donner une réponse. Elle ne vous satisfera peut-être pas, mais en tout cas, on ne vous oubliera pas. Donc, voilà, c'est vraiment le but du pôle. Mais pour revenir au dossier d'Omar Radad, le but du pôle, bien sûr, c'est de prendre en compte les victimes, mais c'est aussi de s'occuper des gens qui ont été injustement, alors pas condamnés, puisque ça, c'est une totalité, mais des personnes qui ont été injustement mises en cause. On a eu des dossiers dans lesquels, eh bien, la rumeur publique, ce qui se disait dans le village, c'était que c'était le père de la victime, c'était que c'était le mari de la victime. Et évidemment, ce sont des gens dont l'honneur a été sali, et qui sont toujours restés avec ce halo derrière, j'ai envie de dire, même si après, ils n'ont pas été poursuivis, de, ben oui, mais en vérité, on ne l'a pas prouvé, mais c'est lui l'auteur. Et le but de ce pôle est aussi, justement, de laver l'honneur de certaines personnes qui auraient été injustement mises en cause en trouvant le véritable auteur des faits qui ont pu, finalement, leur être imputés. Alors, pour revenir au dossier Omar Adam, bien sûr, je ne peux pas me l'exprimer, ça ne serait pas, pour l'instant, tant qu'Omar Adam n'est pas étudé, ça ne correspond pas à un colcaise. La seule chose que je pourrais dire, c'est que même si Mme Marchal a été incinérée, aujourd'hui, sur la base des autopsies qui ont été faites, sur la base des photos d'autopsies qui ont été faites, on peut encore retrouver des choses et puis, en effet, abonder dans votre sens où aujourd'hui, l'ADN a fait des progrès extraordinaires et que sur la base même d'une seule cellule, on peut trouver des ADN, on peut aujourd'hui discriminer des mélanges d'ADN, ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, c'est une toute nouvelle technique et que je crois que pour ces anciens dossiers de colcaise, eh bien, aujourd'hui, c'était aussi le but de la création du pôle, c'était d'appliquer des méthodes innovantes aux anciens dossiers, eh bien, on pourrait peut-être recrouver d'autres éléments. Merci. Alors, précisément sur la... sur l'installation de ce nouveau pôle à Nanterre, alors je sais que vous en avez été aussi avec le rapport que vous aviez fait, vous avez même fait un rapport en 2007 avec un certain nombre de préconisations qui n'avaient pas vraiment été suivies des faits et puis il y a cette lettre de mission qui vous conduit à conduire un groupe de travail et vous déposez ce rapport en 2021, donc qui va aboutir à ce pôle national colcaise à Nanterre. Quelles ont été d'abord les difficultés pour le mettre en place et ensuite, quelles sont, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose, quels sont les avantages que l'on peut espérer de ce pôle pour le traitement des affaires non élucidées ? Madame Kéry, ce n'est pas grave, évidemment, bien mieux que moi de l'organisation... Non, mais elle l'a fait hier, alors c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, parce qu'elle est dedans, ce qui n'est pas le cas. C'est la maturation d'une réflexion, d'ailleurs, que j'ai partagée avec d'autres, et d'une expérience personnelle d'affaires non élucidées, comme je l'ai indiqué, puis d'un intérêt, parce que je crois que si on ne s'intéresse pas soi-même professionnellement au crime, un magistrat, il est pénaliste, il est confronté au crime, mais il y a des intérêts plus ou moins marqués chez les uns et les autres. Et quand on s'intéresse à la question et à l'aspect humain, déjà, de cette problématique, on s'interroge aussi sur les échecs, pas seulement sur les réussites. D'ailleurs, je pense toujours que souvent, on met en avance ces réussites, dans quelques domaines que ce soit, on oublie de parler de ces échecs, et pourtant, ils sont un peu plus pédagogiques. Et donc, on se dit que là, il y a peut-être matière à faire. Et moi, j'ai toujours considéré que l'on n'était pas bon, le système français n'était pas bon sur le traitement judiciaire des crimes dits complexes, comme d'ailleurs d'autres pays étrangers. On n'a pas de leçons à recevoir, sauf peut-être des Hollandais qui sont passés en avance. Mais des crimes non élucidés, il y en a partout dans le monde, évidemment encore en plus grand nombre dans certains pays plus en difficulté. Et donc, le système français faisait, et fait encore une partie, fit un peu de cette problématique parce que les magistrats, les enquêteurs sont pris par la délinquance du quotidien, celle dont on parle régulièrement dans les médias, et que ces affaires anciennes, on les laisse des côtés. Et donc, pour une bonne raison, parce qu'on n'a pas le temps de s'y consacrer. Je fais toujours le parallèle, et je crois qu'il est souvent bon, entre l'hôpital et le palais de justice. Finalement, l'hôpital, c'est 24 heures sur 24, un peu comme un palais de justice, où il peut y avoir des gens interpellés, déférés le week-end, etc. Mais quand vous allez aux urgences, l'interne qui ne s'occupe que des bobos, que des urgences, il ne va pas faire de la cardiologie, c'est un peu la même chose avec les magistrats. Ils sont pris par la délinquance, la délinquance de la route, le trafic de drogue, enfin tout ce dont on parle. Et ces dossiers-là, plus lourds, et qui sont peut-être bien antérieurs à son arrivée dans ses fonctions, elles ne s'en occupent plus. Parce qu'on n'a pas le temps. On est pris par des besoins d'urgence, avec des gens en garde à vue, avec des sujets judiciaires à porter. Et donc, le système n'était pas performant. Alors que les policiers, les gendarmes ont organisé des structures plus ou moins spécialisées sur ces crédits en élucidés. Et qu'il fallait qu'on spécialise des magistrats. Comment on l'a fait pour le terrorisme ? Vous avez des magistrats spécialisés pour les affaires de grand banditisme, pour les affaires de santé publique. Et bien on est arrivé à créer en 2021-2022 un pôle spécialisé avec des magistrats dédiés. Alors il faudra vraiment que les magistrats soient complètement axés sur ce travail, qu'on leur donne pas des tâches annexes nécessaires. Il faudra vraiment qu'ils soient complètement investis. Parce que travailler sur un dossier qui fait 95 tomes, comme l'affaire de Chevaline, la tuerie de Chevaline dont vous avez entendu parler, ça demande de la disponibilité. Ça demande aussi des collaborateurs, des gens qui peuvent vous aider. Mais les dossiers dont grite Mme Kerry sont des dossiers extrêmement volumineux. Et c'est pas des dossiers qui vont être survolés en quelques minutes pour ensuite savoir ce qu'il y a à faire de plus. Un gros, gros travail. Donc ça suppose un nombre réduit de dossiers. Sinon, le pôle sera complètement saturé. Ce qui m'inquiète, c'est vu le nombre d'affaires non élucidées auxquelles on ajoute des disparitions, toutes les affaires ne pourront pas arriver au pôle. Elles ne pourront pas être transmises par le tribunal de La Rochelle ou de Bordeaux au pôle de Nanterre. Donc qu'est-ce que deviendront ces pôles ? Ces affaires continueront à être traitées localement. Il faudra donc que les magistrats locaux prennent du temps pour se consacrer à ces dossiers, qu'ils s'inspirent aussi des méthodes de travail de Mme Kerry et de ses collègues, des nouvelles technologies. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a un peu une mise à niveau des magistrats, mais qui seront pris, ne l'oubliez pas, par des urgences. C'est la complexité. Donc ce qui est très très bien, c'est que depuis le 1er mars, ce pôle se crée avec des gens dédiés, des méthodologies nouvelles. Et je suis persuadé que la culture cocaise qu'on appelle de nouveau, elle va petit à petit être diffusée dans les juridictions et que des magistrats moins motivés peut-être s'y intéresseront. D'autres, pas du tout. Ça ne les intéressera pas plus, à mon avis. Mais d'autres collègues voudront travailler. Et ça irrigue aussi chez les avocats, qui peuvent être plus actifs qu'ils ne le sont quelques fois dans les dossiers où ils défendent des familles. Les familles le disent. « Mon avocat, je ne l'ai jamais vu ou je l'ai vu une fois ». Lui aussi, l'avocat, il est pris par d'autres dossiers. Et donc voilà. C'est difficile de remonter le temps et de se plonger dans ces affaires qui sont l'affaire de leur vie pour les familles, mais qui sont une affaire parmi d'autres, parmi des centaines. J'ai discuté il y a quelques jours avec un commandant de police de Marseille, dont on parle un petit peu en ce moment, mais on en parle régulièrement de Marseille. Ils ont en portefeuille 81 règlements de comptes en ce moment à gérer à Marseille. Les règlements de comptes ne font pas partie des cold cases. Ce sont souvent des crimes non-délucidés auxquels il faut ajouter des crimes de droit commun. Donc vous imaginez aussi le travail qu'ont les enquêteurs et qu'ils sont toujours pris par une urgence qui pousse le dossier. Et c'est un peu la problématique fondamentale dans le système français. On veut beaucoup de la justice avec des moyens réduits, mais ça, je ne vous apprends rien. Alors, justement, Mme Kérys, à partir de quel moment un dossier non-élucidé devient cold case ? Parce qu'on sait que quand on découvre un crime ou quand on a une disparition inquiétante, on lance des investigations et qui n'aboutissent pas. Donc, forcément, le juge en charge du dossier soit en un non-lieu, soit classe l'affaire. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'un dossier non-élucidé peut être appelé un cold case ? Première question. Et puis la deuxième question, c'est qui est-ce qui alimente la cellule nationale ? Je sais que vous êtes en charge d'environ 300 dossiers à peu près qui sont arrivés ou qui sont sur le point d'arriver. Je vous en ai cité trois de notre région, mais vous ne les avez pas encore reçus. Ou alors, ils sont en cours d'acheminement. Mais qui est-ce qui décide de vous les envoyer à la cellule nationale ? Alors, c'est vrai que c'était un vaste débat. Qu'est-ce qu'un cold case, à partir de quand un dossier devient un cold case ? Alors, justement, comme on ne pouvait pas véritablement répondre à cette définition, on a décidé, la loi a décidé qu'un dossier pouvait être un cold case à partir de 18 mois. Alors, pourquoi 18 mois ? Pourquoi pas deux ans ? Pourquoi pas un an ? Eh bien, parce qu'on s'est aperçu, c'est très pratique, qu'au début, quand un crime se commet, eh bien, les enquêteurs s'étouffent tout flamme, le juge d'instruction s'étouffent tout flamme, le procureur aussi, et que donc il y a beaucoup d'investigations qui sont réalisées. Et puis, le temps passe. Et on peut estimer qu'à partir de un an, compte tenu du fait qu'on a exploré toutes les pistes que l'on pouvait explorer, qu'il y a d'autres dossiers qui chassent les dossiers que l'on était en train de traiter, eh bien, ces dossiers sont mis un petit peu de côté. Et c'est la raison pour laquelle la loi a décidé qu'à partir de 18 mois, un crime dans lequel il n'y avait pas de personnes mises en cause, pas de personnes mises en examen, eh bien, constitué un colquesse. Alors, c'est vrai que c'est une date, c'est donné par la loi. La plupart des dossiers que, en ce moment, le parquet colquesse est en train de faire venir, ce sont des dossiers à partir de 7 années, en vérité. Il y en a un qui est un petit peu moins ancien, mais par contre, le parquet essaye d'abord de faire venir les dossiers les plus anciens. Alors, pourquoi les plus anciens ? Tout simplement pour éviter les prescriptions. C'est pour ça qu'on s'attache, le parquet colquesse, s'attache déjà à faire venir au niveau de la cellule, colquesse, les dossiers qui risqueraient une prescription. Et puis, je vous dis, c'est à peu près après, c'est à partir de 7 ans. Et puis après, ce sont aussi les dossiers dans lesquels les avocats ont demandé, j'ai envie de dire, un dessaisissement pour le parquet colquesse. Il y a des cabinets d'avocats qui sont extrêmement péchus pour faire venir ces dossiers-là au pôle. Et puis, il y a des dossiers médiatiques, des dossiers en effet comme la tuerie de chevalier, des dossiers comme Marion Wagon, où, compte tenu, j'ai envie de dire, presque de la pression de la presse, les juges nous les envoient parce qu'ils se disent, mais si nous, on ne les élucide pas, on va nous dire que peut-être si on les avait envoyés au pôle, il y aurait eu un espoir. Et du coup, ce sont les juges directement qui nous envoient ces dossiers-là. Donc voilà, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'un colquesse ? C'est un crime non élucidé de plus de 18 mois légalement. Ça, c'est le droit, en fait, je vous le dis, c'est environ 7 années. Et donc, on n'a quand même pas aujourd'hui au pôle, même si on parle en effet de ces 300 dossiers, on ne les a pas encore. Vous savez, on est pour l'instant un groupe de 3 cabinets de juges d'instruction. On estime qu'à peu près, pour pouvoir traiter les dossiers, par cabinet, il en faut, allez, 25-30. Au-delà de ça, on sera submergé. Donc, vous voyez, 25-30 dossiers à l'instruction, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire venir tous les dossiers au niveau du pôle-colle-case. Et donc, même si le pôle peut s'étoffer, même si on peut avoir des collègues supplémentaires, mais on n'arrivera pas à absorber tous les colquesses de France et de Navarre. Et justement, le but est aussi, comme disait M. le procureur général, de décémer, de laisser des colquesses dans les régions, dans les cabinets d'instruction, et de pouvoir finalement donner nos techniques, notre vécu, notre expérience, nos tuyaux, je dirais, et puis aussi de donner l'émotion des personnes qui travaillent avec nous, et qui nous aident tous les jours, qui sont spécialisées pour traiter ces dossiers-là, aux collègues des régions. Parce que, comme on dit, au pôle, si on ne veut pas être submergé, si on peut véritablement les traiter, en effet, un chevalier de ces 88 hommes, on ne pourra pas aller au-delà de 25-30 dossiers par cabinet. Vous parlez de la prescription, alors c'est vrai que c'est un sacré problème, la prescription, parce qu'il y a des affaires non élucidées qui ont 30, 40, 50 ans. On va passer le film « Garde à vue » hier, et « Garde à vue », vous savez qu'en arrière-France, c'est évidemment l'affaire de Brouillet en Artois, la petite Brigitte de Vert découverte sur un champ. Donc, voilà, c'est un crime qui n'a pas été élucidé. C'était en 1972, on a célébré, non pas fêté, mais célébré, le 50e anniversaire. Le problème de la prescription est effectivement, parce que comment s'emparer de ces affaires qui sont prescrites ? Alors, vous parliez tout à l'heure de la Hollande. La Hollande a trouvé le système qui est effectivement très en avance par rapport à nous, puisque ça fait déjà très longtemps qu'il traite les cold case avec des équipes spécialisées, etc. Et pour eux, un crime non élucidé est un prescriptible. Voilà, le problème est simple. C'est-à-dire que si on arrive 30-40 ans après à trouver des éléments qui permettent de relancer l'enquête, on peut le faire sans se soucier de la prescription. Alors, je ne sais pas si c'est une des recommandations que vous avez faites dans votre rapport, mais quel est votre avis par rapport à la prescription ? Il y a des pays où il n'y a pas de prescription, comme aux États-Unis. Ce qui est un prescriptible en droit français sont les crimes contre l'humanité, vous le savez. Ça s'arrête à ça. Après, c'est au législateur d'en décider. On en parle aussi pour les abus sexuels, vous savez, qui sont révélés quelques fois 10, 20, 30, 50 ans après. Il se posera aussi un problème de preuve. Si on remonte dans le temps, qu'est-ce qu'on peut ensuite prouver, identifier ? Et puis tout simplement, est-ce que le mis en cause sera encore vivant 50 ans, 60 ans après ? Pourquoi pas ? Nous, on a considéré que la prescription qui est maintenant de 20 ans, après la commission d'un crime, qu'on pourrait peut-être la prolonger jusqu'à 30 ans. Et même, je pense qu'on pourrait aller au-delà du temps de permettre des investigations et de faire en sorte que la science, peut-être, pourra élucider une affaire. Et donc, il faut un temps de prescription. La prescription, ce n'est pas le temps qui s'écoute depuis la commission d'effet. C'est le temps qui s'écoute depuis le dernier acte d'enquête. Donc imaginez que l'enquête ait duré... l'instruction ait duré 10 ans. Jusqu'à... depuis le début des faits, c'est 10 ans plus 20 ans. Donc vous voyez, on peut quand même aller assez loin dans le temps. Mais on a un délai butoir. Et ce qui va arriver, c'est qu'effectivement, il y a des dossiers dont le pôle récupère et qu'ils seront peut-être prescrits juridiquement. Et il faudra d'ailleurs que soit la loi, soit la Cour de cassation se prononce sur cette question. Parce que certains auteurs identifiants ne pourraient peut-être pas les juger si on applique la loi d'aujourd'hui. Sachant que même si on la modifie, elle ne serait pas rétroactive. C'est une règle de droit, une loi plus complète, plus dure, mais pas rétroactive. Vous voyez d'ailleurs la dimension sociale, sociétale, ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on s'autorise ? Est-ce qu'à un moment, on rend les crimes absolument imprescriptibles ? Est-ce qu'on doit oublier la mort de quelqu'un ? Est-ce que la société doit l'oublier ou pas ? Vous voyez, le débat de fond. Et ça, ce ne sera pas aux juristes d'entendre décider. Ce sera purement... C'est une décision purement politique qui peut évoluer, effectivement. Comme sur d'autres sujets. C'était la peine de mort. Fallait-il ou pas avouer la peine de mort ? D'ailleurs, ça revient régulièrement. L'euthanasie, la fin de vie... Enfin, c'est des sujets de société. La prescription, c'est un vrai sujet. Doit-on rendre imprescriptible les crimes de sang et les viols ? Grand sujet. Pour nous, plus on peut garder longtemps un dossier, mieux c'est. Et plus on peut retravailler un dossier qui a été clôturé, mieux c'est socialement parlant. Après, la preuve sera problématique. Parce que les témoins auront disparu. Les éléments matériels auront peut-être disparu. Et donc, attention de ne pas non plus ouvrir des perspectives, des espoirs qui seraient déçus par les familles lorsqu'on dira que, malheureusement, on ne pourrait rien démontrer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en matière de viol, d'ailleurs, quand on est en cause d'une personnalité sur des faits trop anciens. Alors, il y a quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui. Ce sont les progrès de la police scientifique. Je pense évidemment au progrès de l'ADN qui ont permis pour vous de présenter une demande de révision, de dessiner 4 ADN masculins dans le sang écrit sur la porte. C'est ce qu'on ne pouvait évidemment pas faire avant. Alors, il y a deux choses sur les ADN, si vous voulez en parler, madame Kéry, c'est l'ADN de parentèle. Qu'est-ce que ça permet ? D'abord, qu'est-ce que c'est ? Et puis, ce que ça permet de faire ? Et puis, dresser un portrait robot génétique, ça, j'ai découvert ça, je vous le disais hier, il n'y a pas très longtemps, mais qui est complètement spectaculaire. C'est-à-dire qu'à partir d'un ADN inconnu, on arrive à dresser un portrait robot d'un individu en déterminant, alors, certes, un bémol sur ce que je disais hier, mais vous m'avez repris à juste titre, mais avec une marge d'erreur. Mais on peut quand même déterminer la taille approximative de cet individu, la couleur de ses cheveux, la couleur de la peau, la couleur des yeux, avec une petite marge d'erreur, il est vrai. Alors, je rajoutais, mais c'est pour moi qu'il dit, c'est parce que je l'ai eu, on pouvait même déterminer si la personne en question avait des taches de rousseur ou pas, mais c'est quand même assez extraordinaire, parce que j'imagine que ça permet, lorsqu'on a 25 suspects, d'en écarter déjà 10 ou 15. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne l'ADN de parentèle, c'est une technique qui a été utilisée, qui a donné des fruits, on peut dire, dans un dossier qui avait été jugé, qui est dossier l'audiculique, cette jeune fille qui avait donc été tuée. Ce que l'on arrive à faire, c'est que si on trouve l'ADN d'un auteur, mais évidemment qu'on n'arrive pas à identifier, on fait passer cet ADN au FNAEG. Alors, au FNAEG, l'auteur, il n'y sera pas, parce qu'il n'a jamais été prélevé sur le moment. Mais le FNAEG, qui est le fichier national des entraintes génétiques, on peut lui demander de déterminer si, parmi les gens qui jusqu'ici ont été prélevés, il pourrait y avoir des gens de la famille de l'auteur. Alors, évidemment, ils arrivent à nous sortir un certain nombre de personnes dont les allèles pourraient être ressemblantes, on va dire, aux allèles de l'auteur, enfin de l'ADN inconnu que l'on a. Et évidemment, après, c'est aux enquêteurs à pouvoir discriminer, c'est-à-dire à récupérer tous les noms que ce fichier leur a donnés, et puis à vérifier si ces personnes ont pu, l'environnement de ces personnes, et à voir si justement, elles pourraient avoir un lien avec l'auteur des faits. Voilà, donc c'est cela, l'ADN de Parentel, et je vous dis, ça a permis, en tout cas, dans un dossier qui était celui des Lodiculites, de retrouver l'auteur véritable du crime, même si celui-ci en lui-même était décédé entre-temps. Voilà ce qui est possible de faire aujourd'hui. On peut même aller, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus loin, même si juridiquement ce n'est pas encore tout à fait faisable, mais c'est ce qu'on appelle de la généalogie génétique. C'est-à-dire qu'en France, il est interdit de donner son ADN pour des banques privées. Aux États-Unis, c'est possible, et ces banques privées existent. Et bien sûr, comme on est français, qu'est-ce que beaucoup ont fait ? Ils ont donné leur ADN dans ces banques privées. Et à partir de là, donc, on peut, aujourd'hui, finalement, interroger ces banques privées américaines. Enfin, on devrait pouvoir, mais il faut un petit peu que la loi évolue. Et grâce à cela, on pourrait retrouver, de la même façon qu'on le fait en ADN en parentèle, des parents des ADN que l'on a retrouvés qui sont inconnus. Donc, on va même encore plus loin que l'ADN en parentèle, parce que l'ADN en parentèle, on le fait, justement, la petite parentèle. En faisant la généalogie génétique, on va tomber sur des cousins, des petits cousins et des arrière-petits cousins. Donc, on va encore beaucoup plus loin. À côté de cela, donc, il y a le portrait robot génétique. Alors, le portrait robot génétique, comme je vous le disais, M. Bateulier, donc, oui, c'est une aide à l'enquête. Donc, à partir d'un ADN, on peut, la courbe de cassation permet aujourd'hui que l'on puisse déterminer, ce qu'elle ne permettait pas avant, tous les signes extérieurs d'une personne. C'est-à-dire, finalement, comme si vous, témoins, vous voyez l'auteur des faits, eh bien, par son ADN, on peut déterminer ce que vous, vous verriez en qualité de témoin. C'est-à-dire, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la couleur des yeux et aussi l'extraction, on va dire, ethno-géographique, comme on dit. Mais, évidemment, c'est toujours un pourcentage parce que c'est basé toujours sur des statistiques. C'est-à-dire qu'à partir d'un ADN, on va dire qu'une personne a les yeux bleus. On va dire bleu, mais ça peut être bleu-vert, par exemple. On va dire qu'elle est brune, mais d'abord, c'est la couleur de la naissance. Si la personne fait des mèches ou bien alors se teint, on ne le trouvera pas. Et puis, on va aussi donner son origine ethno-géographique. On va dire que soit elle est subsaharienne, soit elle est mayenne orientale, soit elle est asiatique, soit elle est caucasienne. Mais ça sera toujours des pourcentages parce qu'il y a eu de tels brassages de population qu'on n'a pas toujours une origine exacte. Alors, vous avez les experts qui vont vous dire qu'à 80%, c'est une caucasienne. Ou à 70%, c'est du subsaharien avec 30% de moyenne orientale. Alors, ça va donner évidemment une aide à l'enquête, puisque évidemment, on ne va pas rechercher en asiatique si on nous a dit que c'était quelqu'un subsaharien. Mais ça reste une aide à l'enquête. L'âge, on est en train de faire des progrès. C'est d'où l'intérêt, j'ai envie de dire, de traiter aujourd'hui les colquaises et de les traiter aussi demain. C'est que tous les jours, la science avance, tous les ans, vous pouvez refaire le même stage scientifique, vous aurez des avancées. Aujourd'hui, il y a quand même, on va dire, un hiatus entre l'âge réel des personnes et l'âge que l'on va pouvoir déterminer. Mais demain, parce qu'il y a des travaux européens et américains dessus, on arrivera à être beaucoup plus fin sur l'âge de la personne qui a laissé son ADN sur une scène de crime. Mais en tout cas, s'il y a des progrès extraordinaires qui sont faits, alors peut-être les tâches de rousseur. Et puis, mais on ne peut toujours pas le faire maintenant, on pourra un jour, les experts l'espèrent, dater l'ADN. C'est-à-dire dater le moment où l'ADN a été déposé, ce qui pourrait être utile dans le dossier Omar Haddad. Mais on n'en est pas encore là. Au niveau de l'ADN, j'ai aussi une question pratique. Pendant combien de temps on peut garder les empreintes ADN au fichier automatisé des empreintes génétiques ? C'est 40 ans, c'est pour ça que la prescription criminelle, pourquoi pas, elle pourrait être alignée sur ce régime, être de 40 ans et non pas de 20 ans comme actuellement. Ce qui donnerait une liberté d'action plus attendue. Mais là, encore une fois, c'est une décision politique, parlementaire. D'où l'intérêt que nos politiques s'intéressent à ces questions autrement qu'en regardant la télévision rapidement. Est-ce que c'est pareil pour les scellés ? Le problème des scellés, évidemment, c'est la conservation des scellés. Est-ce que quand on récupère des scellés ou on les ouvre 10, 15, 20 ans, 30 ans après, est-ce que leur conservation permet de les utiliser ? On l'a écrit clairement dans le rapport et on a dit qu'on devait prohiber toute destruction de scellés dans des affaires non élucidées. Les scellés, ce sont les pièces à conviction rattachables à une affaire. Alors, sachez que dans les palais de justice, comme à La Rochelle, je suppose, dans les sous-sols, c'est la caverne d'Anibaba. Il y a des milliers d'objets. Il y a des cambriolages, il y a des trafics, il y a tout ce qu'on veut. Et comment isole-t-on les scellés qui correspondent à les crimes de sang, qui vont peut-être être élucidés ou pas du tout ? Et c'est tout un problème de stockage, de conservation, de rangement, de traçabilité, parce qu'un scellé, il bouge. L'objet peut être pris par les enquêteurs, confié à un expert, à un labo privé, à un labo public, revenir au palais de justice. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on en égare des scellés. Certains disparaissent, sans compter le fait qu'on en détruit pour faire de la place. Les greffiers en chef, les directeurs de greffe, s'arrachent les cheveux parce qu'ils ont un problème de place, tout simplement. Et à un moment, les afférenciers, on a tendance à liquider les scellés. Ça peut être des bijoux, ça peut être des véhicules, pas dans un palais de justice, évidemment, mais des objets très lumineux. Mais ça peut être une feuille de papier, un bout de tissu qui va peut-être porter une empreinte génétique qui, elle, sera parlante. D'où l'importance de conserver le plus longtemps possible. Et on peut garder pendant très longtemps d'essayer. Et l'ADN peut être... Vous avez vu qu'on a travaillé sur l'affaire du petit Grégory pour voir s'il n'y a pas de l'ADN encore exploitable. Alors c'est toutes les conditions de conservation. S'il y a de l'humidité, s'il y a du soleil, ça va détruire très vite. Par contre, si c'est bien conservé pendant des années, on peut mettre à jour un ADN. Plus ou moins bon. Plus ou moins de bonne qualité. C'est ça aussi l'important. Meilleur pour la qualité, plus les chances de réussite vont être importantes. Le fait qu'on ait quelques cellules, c'est bien. Mais ça peut être dangereux. Parce que je vous serre la main, je vais vous donner mes cellules, ce ne va pas mieux. Et si vous allez prendre un verre, vous tuez votre femme, il y aura mes cellules sur le verre que vous aurez pris. On dira, mais que faisais-je à ce moment-là chez vous ? Parce qu'on se transmet de l'ADN, ce son. Et donc, ce n'est pas en soi parlant. C'est un élément d'appréciation qu'il faudra étudier. Par contre, si on retrouve du sperme m'appartenant sur une scène de crime, j'aurais un peu de mal à m'expliquer comment ce sperme est arrivé là. Par rapport à un poil, un cheveu ou des cellules épithéliales. Ça dépend du type de matériaux biologiques qui sera après. L'idéal, c'est le sperme, si vous me permettez l'expression. Parce que là, il est plus difficile de parler d'erreurs, de pollution, de choses comme ça. Alors, vous parliez des empreintes génétiques et vous citiez notamment cette affaire-là. Non, je parle de... Non, pas d'élodicie, il y a l'odiculique qui a permis, donc, grâce à la diane de Parentel, de déterminer que l'auteur, on l'avait parfaitement identifié, sauf qu'il était mort. Il est mort à peu près deux ans après l'assassinat, dans un accident de la route. Donc, on a exhumé le corps et on a vérifié, effectivement, en prenant son ADN, si c'était bien lui. C'était bien lui. Mais l'affaire ne s'était pas arrêtée là, puisque la jeune élodiculique, une jeune banquière, 24 ans, assassinée dans des conditions horribles, avait eu le temps d'appeler au secours sur son téléphone. Et en interrogeant son téléphone et en écoutant le message qu'elle avait donné, on s'est aperçu que sur la scène du crime, il n'y avait pas non seulement ce jeune garçon qui était l'auteur et qui était mort dans un accident de la route deux ans plus tard, mais il y avait plusieurs personnes, dont une qui a été reconnue grâce à sa voix et on a comparé le spectre de la voix avec sa vraie voix et on s'est aperçu que ça matchait complètement. Et cet homme, qui évidemment niait, alors j'en sais quelque chose, puisqu'il m'avait appelé pour je le défendre, en disant que c'était pas possible, comment, 20 ans après, on peut bien couper, etc. Et il a fini par avouer qu'il était effectivement sur place et qu'il était co-auteur et violeur de cette malheureuse jeune femme. Comme quoi, aujourd'hui, les progrès de la police scientifique sont assez... sont assez extraordinaires. Je ne résiste pas au plaisir de vous demander, alors c'est presque sur le ton d'anecdotes, mais vous nous en parliez hier, c'est vraiment intéressant. Alors je vois une psychologue qui est au premier rang, qui est tout aussi intéressée par ça. Comment aborder Michel Fourniret, dont vous dites que c'est un psychopathe manipulateur, comment aborder une telle personne ? Vous n'êtes pas formé, forcément, pour interroger de telles personnes. Alors vous l'avez fait pendant des mois et des mois et des heures d'audition, lui et sa compagne, mais lui particulièrement, comment vous y êtes prise, en fait, pour le faire craquer et le faire avouer, le maire de la petite Estelle Mouzin ? Je ne peux pas vous parler directement du dossier. La seule chose, c'est que je vous redis ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire que le juge d'instruction, en effet, c'est un juriste, donc à la base, quand on fait l'école de la magistrature, on n'est pas formé particulièrement à interroger des gens très particuliers. Alors, comment se former à ce moment-là ? C'est utiliser des techniques qui existent aujourd'hui. Alors vous voyez parfois, quand vous voyez Esprit Criminal, Criminal Minds, ou quand vous voyez cette série française Profilage, c'est-à-dire utiliser des gens, finalement, dont c'est le métier, des psychologues, des analystes comportementaux, comme on les appelle, et qui, eux, sont formés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, au Canada particulièrement, et aussi en Suisse, ces pays sont beaucoup plus avancés que nous sur comment analyser la personnalité d'un tueur, d'un tueur en série, et puis, donc, ils sont formés aussi à interroger ces personnes, ils sont formés aussi à analyser une scène de crime et à pouvoir dire que, eh bien, compte tenu des coups qui ont été portés, compte tenu des éléments de la scène de crime, eh bien, l'auteur était infamilier, ou bien, alors, l'auteur avait une vengeance à faire. Enfin, en tout cas, ce sont ce qu'on appelle des profs, enfin, nous, on appelle ça des psychologues, des criminaux-psychologues, aux États-Unis, ils appellent ça des profilers, et donc, lorsqu'il a fallu interroger une personne avec une particularité, comme Michel Fourniret, un psychopathe, car c'était un psychopathe, quand il a fallu pouvoir l'approcher, eh bien, il a fallu une formation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été formée, on peut dire, par ces profilers. Alors, évidemment, pendant les interrogatoires, les profilers ne seront jamais là, ils n'ont pas le droit d'y être, d'ailleurs, mais c'est avant l'interrogatoire où ils nous donnent des clés. Ils nous donnent des clés parce qu'ils ont étudié, bien sûr, au préalable, la psychologie et toutes les expertises qui ont été faites sur les tueurs en série, et ils nous donnent des tuyaux. Ils nous disent, par exemple, eh bien, il y a des mots, il ne faudra pas les dire parce que vous allez le braquer, ce psychopathe. Ou alors, il y a des mots qu'il faudra dire. Ou bien alors, il y a des attitudes qu'il faudra adopter. Par exemple, souvent, ces psychopathes très particuliers sont des gens qui aiment mener la danse. Ils considèrent qu'ils sont chefs. Alors, évidemment, normalement, face à un juge, on va leur dire, vous êtes gentil, mais vous allez vous calmer. Attention, si vous voulez obtenir son attention, il ne faut pas jouer à ça à ce moment-là. Il faut rentrer dans son jeu. Ce sont finalement des techniques qui nous sont données et qui nous permettent, bien sûr, de pouvoir entrer en contact. Une fois qu'on arrive à entrer en contact avec ces personnes-là, qu'on arrive, je n'irai pas jusqu'à dire, gagner leur confiance parce que ce sont des gens qui restent toujours manipulateurs et donc très conscients de ce qu'ils sont et de ce qu'on attend aussi, eh bien, on peut, à ce moment-là, avancer avec eux. Alors, c'est du donnant-donnant à chaque fois. Mais on ne peut le faire que si avant, on était formé par ces psychologues et si on admet, parce que ce n'est pas non plus naturel chez un juge, d'admettre que des personnes extérieures vont donner des conseils sur un interrogatoire. Un juge, il a sa façon d'interroger et puis c'est comme ça et pas autrement. Accepter que quelqu'un d'autre, qu'un psychologue, qu'un analyste comportemental vous donne des conseils, vous donne des tuyaux, ce n'est pas chose, j'ai envie de dire, courante chez les juges. Donc, n'importe qui ne peut pas les utiliser. Alors, une question évidemment sur le nouveau pôle national qui suscite plein d'espoir, notamment pour des familles de victimes ou pour celles qui peuvent espérer que leur dossier va vous être transmis et que donc, peut-être, le dossier sera élucidé, ce qui fait un petit peu peur. Vous me disiez, vous êtes trois juges d'instruction, vous allez être en charge de près de 300 dossiers, dont un, il a été transmis, la tuerie de Chevaline, au Brun. Oui, il faut deux avions pour transporter le dossier, j'exagère, mais il va arriver, il devrait arriver. Vous vous rendez compte ? Frosement, il y a une version numérique, quand même, qui tient sur toute chose. Je ne sais pas lequel des trois juges va être en charge de ce dossier énorme et gigantesque. La question, évidemment, et l'inquiétude, c'est que beaucoup de familles ont été déçues par l'institution judiciaire qui n'a pas été en mesure d'élucider une affaire qui les préoccupe. Est-ce que cette surcharge de dossiers dont vous aurez beaucoup de mal à gérer, sauf à élargir considérablement votre équipe, ne va pas créer de la déception à la déception ? Alors, comme je vous le disais, de toute façon, à chaque cabinet, il va y avoir une limite qui est une limite de 25-30 dossiers qu'on pourra absorber et donc travailler. J'ai envie de dire que c'est au niveau du parquet qu'il peut y avoir de la déception parce que nous, on est saisi par le procureur de la République de Nanterre, celui du Pôle Colquais. Mais avant, j'ai envie de dire, il y a une espèce de tractation, on peut dire, entre le parquet Colquais et le parquet des différents tribunaux. Et donc, le parquet Colquais ne va pas prendre plus de dossiers qu'il ne peut traiter. Alors, certains dossiers seront clétés directement par le parquet Colquais. Ils n'arriveront pas à l'instruction. Mais le parquet Colquais a bien conscience qu'il y a une limite. Il y a une limite en chiffre d'absorption des dossiers et donc, il y a des dossiers qui ne viendront pas. Et évidemment, ce sera tout autant au parquet Colquais qu'au parquet d'origine d'expliquer aux familles de victimes qu'on ne peut pas prendre leur dossier. C'est la limite de l'exercice. Ce qui me semblerait intéressant, c'est qu'au fil des années, enfin des mois, les collègues locaux du instruction quand ces dossiers énigmatiques puissent se former entre guillemets ou compléter leur formation auprès des magistrats du pôle qui vont peut-être leur donner des bons conseils, des techniques et des idées comme vous l'avez dit parce qu'à un moment, il faut l'accepter qu'on ne sait pas tout qu'on n'interroge pas un tueur en série comme on interroge un trafiquant de drogue ou un escroc. Donc il faut aussi que ça pénètre les esprits et sinon ce sera physiquement impossible comme vous l'avez dit. Moi je pense qu'on a au moins 500 à faire facilement si on ajoutait disparition, les crimes non-nés et ceux qui sont clôturés qui pourraient être réouverts vu le nombre. Sur la cour d'appel de Grenoble où j'étais, on avait identifié 28 dossiers. On en a proposé 12. beaucoup qui en a pris 9. Si on multiplie ça par 36 cours d'appel, vous avez une idée pour certains beaucoup plus gros du nombre d'affaires que ça peut faire. Donc évidemment ce ne sera pas possible. D'où l'intérêt de le faire et qu'on n'ait plus ce qu'on a vu dans le film L'Enquêteur qui est un lieutenant de gendarmerie. Alors pourquoi t'as tué Madame Marchal ? Comment c'est comme ça un interrogatoire ? Je ne sais pas si c'est le cas dans la réalité. C'est une faute professionnelle. Il ne faut surtout pas aller franco. Il faut faire venir l'intéressé. On n'arrive pas comme ça. Donc il peut y avoir eu des erreurs méthodologiques ou de comportements ou de façons d'interroger. Et ce sont les premiers enquêteurs que le procureur ou le juin d'instruction ne maîtrisent pas forcément. C'est eux qui sont et eux-mêmes doivent se former à ces techniques. Merci à vous trois d'avoir répondu à ces questions et d'être intervenus. J'imagine que vous avez des questions dans la salle et on va vous passer le micro et on va essayer de répondre si on a forcément été insuffisamment complets. C'est un sujet qui est tellement vaste qu'on ne peut pas tout aborder et donc je vois des mains qui se lèvent dans le fond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer le micro ? Est-ce qu'il y a qui était prévu pour ça ? Est-ce qu'il y a qui était prévu pour ça ? Est-ce qu'il y a qui était prévu pour ça ? Allez ma chère à la nuit. Je ne vais pas s'il y a le micro. Bonjour. Voilà, ce que je voulais demander c'est est-ce que le pôle ne va pas être un peu une vitrine et ne va pas reconnaître le coût des investigations au niveau des recherches et des technologies. Est-ce que vous n'avez pas capté tout le budget du ministère ? Alors nous, on ne va pas capter tout le budget du ministère mais il faut savoir en effet que des investigations même par exemple des investigations génétiques ça coûte cher. cependant le but justement de la centralisation des dossiers c'est aussi d'éviter des surcoûts. Par exemple dans le dossier concernant Nord-Dame-Lelandais il y a eu deux tribunaux par exemple qui ont été saisis de deux faits différents parfois ils ont fait ils ont même d'ailleurs automatiquement fait deux expertises psychiatriques de Nord-Dame-Lelandais ce qui veut dire qu'il y a eu deux fois des coûts et le but aussi de ce pôle est donc de centraliser et par la même occasion d'éviter surtout pour les faits sériels une augmentation des coûts qui aurait eu lieu si chaque fait était resté dans son tribunal par ailleurs en créant cette loi le ministre donc s'est engagé à donner les moyens suffisants pour le faire et je dirais d'autant plus volontiers que pour traiter le dossier Mousin je peux vous assurer que je n'ai eu aucun problème de moyens et pourtant il a coûté extrêmement cher c'est un dossier très médiatique est-ce que c'est pour détriment d'autres petits dossiers pour le pôle ce sera pour détriment ce que je peux vous dire c'est qu'en France et ça il faut rendre on a toujours tendance à critiquer notre justice ou nos gouvernants mais depuis très longtemps on ne compte pas la dépense pour les affaires criminelles même d'ailleurs pas seulement pour des accidents des choses comme ça ce qu'on appelle les frais de justice je crois que c'est 600 millions d'euros à peu près chaque année donc vous voyez c'est pas un petit budget et qu'un magistrat qui veut enquêter sur une affaire ne regarde pas la dépense il est attentif au coût évidemment il ne va pas faire n'importe quoi mais s'il faut faire des expertises génétiques des choses comme ça si c'est utile on ne peut pas se réfugier derrière une question purement financière qu'on ne peut pas faire là il faut qu'il ait un intérêt mais si on demande d'exhumer toute la perturbation d'un cimetière pour être sur coût ce ne sera peut-être pas possible il faut être raisonnable mais en tout cas il n'y a pas de freins qui sont mis aux investigations pour des raisons d'argent il faut simplement connaître le coût à faire des devis parce que ça peut être extrêmement coûteux évidemment et ça c'est quand même un honneur de notre justice d'avoir les moyens pour le faire et surtout dans les affaires de crime de sang si c'est pour réussir le vol d'un téléphone portable vous comprendrez bien qu'on ne va peut-être pas mettre une somme d'argent énorme par contre un crime de sang ça paraît logique on ne peut pas opposer des questions et si on oppose des questions d'argent je pense que le magistrat qui met ça en avant trompe la personne ou essaie de se défiler par un argument financier est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle je peux envoyer le micro le micro a disparu ah oui poursoir ma question concerne les dernières scènes où l'on voit effectivement Omar qui regarde par la fenêtre du bus et qui regarde ses jardiniers et ce qui est inscrit aussi à la fin il ne peut pas exercer en tant que jardinier donc j'aimerais savoir pourquoi puisqu'on sent qu'effectivement il a cette envie et une deuxième question comment peut-on remettre effectivement un dossier à un écrivain enfin j'ai compris il a souhaité comprendre qu'on lui remettait le dossier de la procédure voilà merci alors en fait quand un dossier a été plaidé en doutances publiques il n'y a plus de soucis il n'y a plus de secret d'instruction donc on peut donner des PV qui ont été déjà évoqués à l'audience voilà donc ça il n'y a pas de soucis il a pu le transmettre parce que ce n'était pas couvert par le secret d'instruction voilà pour la première question la deuxième question c'est qu'en fait Omar Haddad non seulement il n'a jamais repris son métier de jardinier mais surtout aucun métier parce qu'il a été reconnu handicapé de par sa dépression car il n'a jamais supporté sa condamnation et surtout le fait d'être considéré comme coupable donc aujourd'hui il est handicapé il n'a jamais retraté est-ce que vous pourriez développer un peu plus parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de 13 octobre prochain nous préciser un peu de quoi il s'agit et vous avez évoqué des nouveaux ADN est-ce que vous pouvez nous en dire vous êtes en place non je peux parfaitement les appeler d'abord je les ai vu dans mon livre donc il n'y a pas de soucis en fait j'ai obtenu effectivement ces expertises par le docteur Pascal donc 4 ADN donc ça c'est très important et une autre expertise m'a permis d'expliciter le rapport du docteur Pascal qui était vraiment du charabien on ne comprenait rien et en fait il s'est révélé et c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer là sur l'écran c'est quand même 35 traces qui se trouvent du même ADN qui se trouvent sur l'être de 100 c'est absolument incroyable c'est vraiment quand on voit le dessin c'est choppant et c'est vrai que docteur Pascal le problème c'est qu'il n'est pas spécialiste effectivement comme l'expliquait madame le doyen que effectivement ce n'est pas c'est une spécialité de faire des portraits rogénétiques et également des apprentis en parentèle et je me bats depuis des mois pour qu'on nomme un autre expert parce que lui lui-même a reconnu dans son rapport qu'il était limité dans son expérience et qu'il ne savait pas faire ça parce qu'il n'y avait que 3 que 3 laboratoires en fait en France capables de le faire et c'est vrai que grâce à effectivement ces expertises que je réclame et bien on pourra certainement voir qui est le coupable c'est très possible surtout qu'on a des suspects grâce à cette fameuse enquête qui s'est révélée qu'on nous a caché qui n'a pas été classée sans suite et j'insiste pas classée sans suite donc on ne sait pas ce qui est devenu de cette enquête mais pourtant j'ai récupéré mes PV parce qu'un capitaine de gendarmerie a été assez gentil pour m'adresser tout le dossier que j'ai pu transmettre à la Cour de révision à la commission d'instruction de la Cour de révision qui elle-même n'avait pas le dossier et elle ne sait pas où se trouve donc ils ont entendu oui c'est hallucinant ils ont entendu donc les capitaines de gendarmerie qui ont confirmé la véracité le caractère authentique des PV et ont confirmé qu'ils ont bien fait cette enquête et que oui le témoin qui a été entendu était crédible donc ce sont des éléments absolument incroyables qui font que je suis légitime à réclamer effectivement cette expertise par l'un des trois laboratoires spécialistes et notamment le laboratoire du professeur Doutre-Mepuich qui vraiment est le numéro 1 j'estime effectivement de ces laboratoires bon maintenant l'avocat général qui a déposé ces écritures a fait part de son accord aussi a considéré qu'effectivement il trouvait que ces expertises par un laboratoire spécialiste étaient tout à fait judicieuses maintenant on attend cette décision de la commission d'instruction qui peut accepter ou refuser mais je n'ose imaginer qu'elle refuse ce serait juste scandaleux et c'est pour ça que j'ai fait ce livre d'ailleurs c'est pour que tout le monde puisse avoir connaissance des éléments du dossier parce que ça suffit d'entendre certains propos qui sont choquants j'ai entendu sans citer le nom un ancien un avocat général qui est quand même dans un article qui dit je vais vous dire pourquoi Omar Haddad est coupable il m'entendra un jour lui répondre aussi pourquoi un avocat général se permet quand il a été interview dans un dossier pourquoi il se permet de contacter un journaliste pour faire obtenir de tels propos toujours est-il que oui effectivement il y a des éléments extrêmement importants et seul un laboratoire spécialiste pourra effectivement les révéler donc j'attends à la fois avec sérénité et impatience effectivement cette décision du 13 octobre et je pense que nous sommes tous concernés parce que ça peut arriver à tout le monde et là ce que je demande c'est que ce soit légitime et je crois en la justice je crois aussi ça me peut paraître idiot mais Omar Haddad aussi il croit on a confiance effectivement en ces hauts magistrats qui effectivement ont un dossier maintenant conséquent à leur possession et je ne peux pas imaginer effectivement je ne peux pas imaginer qu'ils puissent me dédouter de mes demandes c'est pas possible ça me paraît inconcevable parce que vous avez ici vous voyez des magistrats qui sont extraordinaires j'ose le dire parce qu'ils ne sont pas parce qu'ils sont présents mais parce que je le sais parce qu'ils ont prouvé effectivement de leur métier leur courage et en fait oui il faut être courageux parce que les juges ont horreur de se remettre en cause la justice n'aime pas se remettre en cause et aujourd'hui on a beaucoup de magistrats maintenant qui ont une autre position et qui disent oui effectivement on doit c'est l'honneur de la justice que de se remettre en cause voilà la justice est humaine il faut le savoir et c'est pour ça que je combats et que je reste pleine d'espoir pour le 13 et bon je vous écouterai plus la télévision je pense qu'on aura tous cette bonne nouvelle qu'il y aura une expertise ordonnée j'espère en tout cas donc concrètement s'il y a expertise ça veut dire qu'il peut y avoir révision du procès ah oui oui parce que à partir du moment où il y a l'expertise d'ordonnée on aura donc des portraits robo-génétiques on aura si on y a recherche en parenthèse parce que je rappelle qu'il y a effectivement dans le cadre de ce procès en révision parce que ça a été quand même réouvert il y a quand même déjà des premières expertises dans ce procès en révision il est apparu qu'il y a un ADN qui a matché avec les fichiers nationaux d'antragénétiques il y en a un simplement ça peut être un parent un allié ça peut être vous voyez et c'est grâce à ces expertises qu'on pourra savoir à qui vraiment ça appartient il y a deux élèves il y a quatre ADN retrouvés il y en a deux extrêmement parlants et dans l'enquête secrète la fameuse enquête qui a été révélée il y aurait eu plusieurs personnes intervenues donc ça corrobore effectivement tout ce que je dis depuis 2008 j'ai plus le micro donc je le reprends j'espère que vous ne serez pas comme Denis Cézenec en 2006 lorsque la révision a été rejetée malgré l'avocat général qui soutenait la réhabilitation sur les marches du palais il s'était écrié vous vous en souvenez je savais la justice sourde je la savais aveugle aujourd'hui elle est folle j'espère que vous ne direz pas ça et qu'au contraire vous aurez une décision satisfaisante pour l'honneur de la justice en réalité l'honneur d'une famille mais l'honneur de la justice globalement s'il n'y a plus de questions je vais ah oui vous dites Omar Haddad a confiance dans la justice est-ce que vous savez pourquoi il a refusé de participer à la reconstitution alors la question pourquoi Omar Haddad a refusé de participer à la reconstitution parce qu'il n'y était pas comment faire comment être présent à la reconstitution et la reconstitution c'est dire voilà comment j'ai fait il n'y était pas et heureusement mais qu'est-ce qu'il a bien fait vous imaginez son adène il l'aurait mis dedans heureusement Dieu merci il était bien inspiré cela se dit même quand on est coupable on peut refuser de participer à une reconstitution la personne qui a reconnu les faits peut ne pas accepter vouloir se prêter une reconstitution merci 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 je voulais savoir si les enquêteurs comme on voit au début du film est-ce qu'ils sont mieux formés maintenant et dans tous les commissariats et dans tous les commissariats parce que ça fait quand même assez froid dans le dos effectivement vous rappeliez alors vous l'habituez donc je voulais savoir si vous avez une meilleure formation maintenant 30 ans après oui bien sûr parce qu'il y a des nouvelles techniques il y a de la science qui justement oblige à prendre des précautions l'affaire Dominici ça vous dit peut-être quelque chose un meurtre d'une famille d'anglais dans les années 50 tout le monde foulait la scène de crime aujourd'hui on ne ferait plus les mêmes erreurs vous savez dans 40 ans on dira qu'en 2022 on avait encore des méthodes archaïques tout va évoluer et donc les enquêteurs ne vont pas rentrer but en blanc enfin les enquêteurs normaux but en blanc dans ce genre de choses il y a des services spécialisés de la gendarmerie et de la police sur les crimes de sang c'est pas la brigade ordinaire ou le commissariat banal c'est des services plus spécialisés qui ont quand même une méthode d'investigation enfin de questionnement on peut toujours tomber sur un abécile évidemment ou un violent mais aujourd'hui c'est quasiment ça a quasiment disparu parce qu'on sait que ça peut mettre en péril toute l'enquête un enquêteur officier de police judiciaire qui aurait un comportement incritiquable il peut voir son habilitation annulée retirée si vraiment professionnellement il a commis une faute et on fait attention à ça justement dans des affaires les plus difficiles le pire étant le meurtre d'un enfant viol, meurtre, enlèvement ou là si l'enquêteur il a lui-même un enfant de l'âge de la victime vous voyez il peut avoir un phénomène d'hostilité et ça c'est il faut garder la plus grande froideur et madame Kérisse le sait mieux que moi c'est pas facile face à un assassin pervers mais plus on est froid mieux on interroge si on commence à mettre de sa passion de son émotion on peut déraper avoir un mot blessant ou fermer le mis en cause qui va dans ces conditions se mûrer dans le silence il faut avoir de la résilience je sais pas si c'est le bon terme en tout cas du détachement de l'éloignement par rapport au pire des assassins je pense que Fourniré à mon avis c'est le pire des assassins du siècle dernier on peut dire il y en a d'autres mais lui par sa perversité froide réitérée fait quand même je pense que c'est pas quelqu'un qu'on interrogeait comme n'importe qui et ça c'est le talent de madame Kérisse qui sont du pas donné à tout le monde d'avoir fait avoir cette façon d'approcher et de lui avoir fait avouer des choses de cette nature et puis la justice a progressé depuis Omar Haddad puisqu'en fait maintenant l'avocat on peut avoir un avocat on peut être assisté par un avocat dès la première ronde dans les gardes d'abus il faut savoir que Omar Haddad n'était pas assisté par un avocat ni par un traducteur il n'a commencé à être assisté car d'un moment il était incarcéré donc il était seul seul c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le film mais est-ce que au moment de la condamnation la justice était déjà pas prise d'un doute parce que quand on commet un crime aussi odieux avec l'éventration de la victime l'avalanche de coups qu'elle a reçu on condamne à perpétuité et on ne condamne pas à 18 ans alors si vous êtes dans les confidences en fait il a été condamné avec les circonstances atténuantes c'est n'importe quoi et en fait vous avez des jurés qui ont été entendus en caméra cachée et certains ont dit qu'ils ont été effectivement pressurisés par le président qu'à chaque fois qu'ils émettaient leurs doutes et bien ils retravaillaient le juré pour des récits voilà pourquoi il est coupable etc donc des jurés étaient entendus en caméra cachée donc ils ont été complètement choqués c'est pour ça à mon avis qu'il a bénéficié des circonstances atténuantes et qu'il a plus de 18 ans au lieu de perpétuité puisqu'à l'époque c'était la perpétuité qu'il a l'esquette donc oui effectivement c'est le problème des jeunes ça c'est tout le problème tout le débat d'accondes à cible c'est quel est est-ce qu'un juré est capable effectivement d'affronter un président qui a une idée arrêtée ou pas mais moi je vous réponds oui je l'ai démontré il y a très peu de temps il y a quelques mois j'ai plaidé il y a un beau grand bresse clairement la présidente était persuadée de la culpabilité de mon client la réquisition était de 30 ans et mon client est acquitté donc les jurés sont allés à l'encontre de la position de la présidente pardon je l'ai évité en tout cas ça prouve que tous les jurés n'étaient pas d'accord quand tous les jurés sont pas d'accord en général on rend un jugement dit de Salomon en disant écoutez moi je pense qu'il est coupable il y en a qui pense pas qu'il l'est donc on va prononcer une peine un petit peu intermédiaire 18 ans rassurez-vous avec les remises de peine la libération conditionnelle dans 7-8 ans il peut sortir c'est un peu comme ça c'est ça on les rassure vous savez ni peine il sort vous inquiétez pas mais que dans le doute il faut le mieux condamner vous comprenez bien c'est ce qui nous rapproche les jurés en tout cas on va d'ailleurs dans votre actoire vous allez forcément un jour fréquenter quelqu'un qui a été juré et quand on n'y connait rien au dernier on connait pas la justice on a tendance à écouter le magistrat mais attention vous avez des excellents magistrats des présidents formidables qui font vraiment un procès à charge à décharge une fois de plus bon mais ça arrive c'est la justice humaine une fois de plus il peut y avoir des présidents qui ont des idées arrêtées plutôt qui sont extraordinaires qui font remarquablement leur travail il n'est pas folichon le président c'est une horrique celui-là j'espère qu'il n'aura pas de vrai j'aurais eu un peu ça je ne vous cache pas mais dans ce jour de magistrat c'est une exception insupportable voilà oui madame est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont les motifs de dessaisissement de la juridiction territorialement compétente alors plutôt j'ai envie de dire les motifs pour lesquels nous on est oui vous êtes saisie oui alors si vous voulez la loi elle est assez large parce que la loi comme je vous disais elle parle des dossiers dont donne une cité de plus de 18 mois et des dossiers qui peuvent avoir un caractère sériel donc vous voyez ça peut ça peut englober beaucoup de dossiers par contre à côté de cela donc la chancellerie a émis des recommandations enfin elle a fait une circulaire qui limite les cas où le pôle peut être saisi tout simplement parce qu'elle pensait qu'il allait y avoir un rush de dossiers vers le pôle et ainsi par exemple bien sûr elle exclut tous les règlements de compte tout ce qui se passe à Marseille en ce moment ça ne va pas au pôle ça va dans des juridictions spécialisées qui sont les GIRS mais en tout cas pas au pôle à côté de cela elle dit si une personne est mise en examen dans un dossier même s'il peut y avoir un doute même si c'est pas elle ça ne montera pas au pôle parce que on a pour l'instant en tout cas un sentiment que quelqu'un peut être mis en cause et puis enfin elle dit mais ça c'est un peu pour moi problématique elle dit que quand c'est dans le cadre intra-familial on ne fait pas monter au pôle mais par essence si un fait est non élucidé c'est pas nécessairement on ne sait pas si c'est dans le cadre familial ou pas familial mais en tout cas ça c'est une des conditions qui est marquée dans cette circulaire et donc pour l'instant le parquet spécialisé dans l'école caisse s'en tient à la circulaire et donc il y a certains dossiers qui ne montent pas du fait de cette circulaire voilà écoutez sur cette dernière question de madame la professeure ancien doyen de la faculté de 3 il faut qu'on qu'on rende la salle donc je vais terminer sur une citation que vous aviez faite monsieur le procureur général Edmund Burke en disant là où commence le mystère la justice finit alors espérons que grâce à cette cellule nationale et ce pôle national coup de caisse ça va redonner beaucoup d'espoir et que ça va faire mentir cette citation et qu'enfin on va pouvoir faire triompher la justice et élucider tous ces crimes qui ne le sont pas ou en tout cas une grande partie d'entre eux